Salutations à tous! Nous aimerions profiter de la tribune pour remercier chaleureusement tous nos généreux commanditaires qui ont cru en notre projet et surtout en la cause. Les compagnies qui se sont associées à nous ne sont pas des grosses corpos. On les a sélectionnées pour que ce soit des gens de cœur, ancrés dans leur communauté et qui offrent à leur voisinage un service qui nous parle. À commencer par notre commanditaire principal, le studio de Tatou Quartz à Sainte-Thérèse. Le proprio a dit oui dès qu'on lui a présenté le projet et il a fait trois heures de route pour nous aider à installer la déco du studio. Gros merci! Fais cocasse, c'est le seul studio de Tatou au Québec à offrir le financement pour vos projets de décoration corporelle. Nos drinks officiels, la cidrerie Famille Tremblay et la bière du domaine Bertillon, ils sont du coin, ce qui permet à la Montérégie de briller avec leurs produits de qualité. La seule condition qu'Antoine Tremblay nous a donnée, c'était « je veux que tu l'aimes pour vrai mon cidre, si t'es pour en parler ». Eh oui, une vraie réaction de gens qui apprécient ce délicieux cidre et nous l'avons aimé pour vrai son cidre. On en a bu toute la nuit, même un peu trop. Ou si se claquer un 24 heures de podcast n'aurait jamais été possible sans notre dose de café. À ce sujet, on remercie solidement 94 Celsius pour le café. On a dans l'équipe Max, animateur de Ponclaté, pour qui le café est une religion et il ne fera jamais de compromis sur la qualité. Il n'en a pas fait. Le café était juste parfait pour les gens qui aiment le café. Il y a d'autres compagnies qui sont en lien direct avec le sujet du podcast. Évidemment, on parle ici de la musique. La boutique-école de musique EMF aussi a pas hésité quand elle a vu qu'on avait la même mission qu'elle, aider la relève musicale. Ils connaissaient bien la fondation, ainsi soit-elle, qui est dans la même ville qu'eux et à quelques coins de rue, l'école voulait mettre la main à la pâte. Il y a aussi des restos de Saint-Jean qui nous ont nourris pendant l'événement. On remercie donc Patates Royales pour leur club sandwich qui nous ont redonné de la vigueur en soirée. Le Nicky Pick pour le snack de nuit et les Bonnes Sœurs qui nous ont concocté de très bons sandwiches déjeuners au moment où on en avait tant besoin. Finalement, on doit une grande partie de notre levée de fond aux entreprises qui ont généreusement donné des lots pour le tirage. Le Scape Shock, Rookery, Hugo Moody, le Poods à fesses, Meow Meow Music, le Tarot, c'était juste wow! Des lots grandioses qui avaient rapport avec la scène Underground. Finalement, merci à Mike Ward, humoriste émergent, pour son don d'une paire de billets pour son show. C'est le fun de voir qu'il contribue à l'événement et au grandissement d'un podcast comme nous. À vous tous, merci encore. On se revoit l'année prochaine. Caméra! Oh yeah! It's all on me tablette! Oh yeah! Oh yeah! Comment tu fais ça, Alex? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! C'est moi, Maxime, tout seul encore pour la... C'est quoi? C'est notre neuvième heure? Huitième? Dixième heure du 24h. Pas trop fatigué encore, mais je commence à déparler. Mais, avant toute chose, on va te présenter mes invités qui ont l'air super fins, puis il y en a qui ont une calisse de belles chemises. Je vais remercier mon commanditaire de café. Tantôt que j'ai oublié pendant mon émission à moi. Comme un tata, j'ai oublié de remercier 94 Celsius, mais je vais le faire encore, puis je vais refaire une petite vidéo, mais peu importe. Si vous aimez le café, OK? Si vous êtes des bonnes personnes, vous aimez le café, 94 Celsius, super bon Roadster, mais pas juste le café, il est bon, c'est un bel humain. Ses valeurs sont super bonnes, puis la raison pour laquelle je l'ai contacté, c'est justement, je savais que la cause, aujourd'hui, ça allait tenir à cœur. Ça fait, 94 Celsius, super bon café, merci beaucoup. Ceci étant dit, en ce moment, je suis avec, là, je vais être de l'air pour ne pas me tromper, Last Dance Among Wolves. J'ai pris mon temps pour le dire, parce que tantôt, ça a dit, Last Dance Among Wolves! C'était pénible. Il y a beaucoup de gens qui massacrent, là, non. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de lettres difficiles un coup mises ensemble, ça fait que pour ça, bravo, puis allez chier. Ah, c'est dit la caméra! C'est fait pour challenger le monde. J'ai oublié de changer la caméra. Ah, ils sont là! Salut! Ils ne sont plus là, ils sont là. Non, mais bienvenue! Tantôt, c'est qu'on était dans la porte, je ne savais pas si vous étiez d'ici ou d'ailleurs, mais bonjour. On est de partout! Vous êtes de partout! On est international, au Québec. Regardez sa chemise, elle est écœurante. Mais bien, bien. J'ai sorti pour l'occasion. C'est bien fait, pour vrai. Mais je vais vous laisser vous présenter un petit peu, quand même. Oui. Puis après ça, on va... Bien, les gars, on va y aller de façon chronologique. Allez-y de gauche à droite, mais on commence par le milieu. OK, je commence par... OK, on commence par la gauche. La gauche, ah, bon. OK. Lil Joe Monster, chanteur pour la Asden's Moves. Donc, je suis arrivé dans les débuts. Ça fait, quoi, environ la cinquième année. Ça va commencer, là, 20-24, 20-24. Quand même une demi-décennie, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. On ne peut pas être fiers. Bien, moi, je me présente. Je suis Gab Gagnon. Je suis le chanteur qui a joué le Ben pour remplacer l'ancien chanteur L.P. Murphy, qui était sur le premier album. Puis, j'ai rencontré Yann à un show. Moi, j'ai un side project qui s'appelle Skydivers. Je fais du punk rock acoustique. OK, cool. Slash hardcore. Ça a un peu pas rapport, mais c'est ça qu'on cherche à faire. Nice. Puis, Yann, ça a tombé qu'il était à un de mes shows. Je n'ai de me séparer de ma blonde. Je m'étais fait tromper par une femme malsine. C'est pas drôle, mais le timing était excellent parce que j'avais finalement du temps pour moi. Pour être heureux. Puis, être dans un autre groupe, un autre projet. Puis, je suis vraiment content. Depuis ce temps-là, ça fait comme un an et demi que j'ai joué Last Dance. Puis, à partir du dernier album, Circa Origins, c'est moi puis Joe au vocale. OK, il y a deux chanteurs. Oui, on est deux chanteurs. Ça paraît-tu que je ne vous connais pas. Mais je vais apprendre à vous connaître. Autre émission, let's go. Oui, oui, non, mais... Lucha Yan, je suis le personnage qui a toujours son masque. À ce moment, je ne l'ai pas mis. C'est mon personnage de stage. Lucha Yan, c'est mon projet du début. J'ai rencontré Joe après. Puis, je l'ai rencontré... Il y a un petit homme avec autant de power. Tu vas revoir ça plus tard, mais vraiment petit power. Ça fait que j'ai poigné Joe. On a poigné une couple de musiciens. C'est sûr qu'on s'est attendu. J'ai passé une couple de musiciens pour trouver le style. Parce que des fois, j'avais mon idée. C'est un peu l'ordre dresse, ce qu'on fait. Ça fait que... Il y a une fois de faire. Moi, je suis juste dans le dead core. Je n'ai pas le goût de savoir le metal core. Mais moi, j'ai le goût de me toucher un peu à tous les saveurs métal. OK. Parce que je vous regarde, puis vous avez tout l'air... Tu as ta chemise avec ton... T'es tout fit. Puis, tu sais, vous avez l'air... T'es deux chanteurs. Ça fait qu'il y a l'air d'avoir une espèce de sauce spéciale à votre band. Ça fait que moi, je l'imagine que vous n'avez pas pris les premiers venus. Tu sais, après, il y a quelqu'un qui fit, qui a un peu la même matching energy. Oui. La même folie, la même... Puis tout en étant sérieux dans ce projet-là. Ça fait que oui, ça a été difficile de trouver des musiciens qui... Ah, je peux imaginer. Moi, ce qui m'a interpellé dans la zine de Saint-Mont-Move, c'est quand j'ai joué le band, c'est le côté humain à Yann de toujours supporter la scène locale. Tu sais, il se présente au show, puis il est là pour les gens, puis il n'attend rien en retour. Il est juste là par bonté. Puis ça, genre, de créer une espèce de fraternité là-dedans, on partage toute une passion commune. Fait que tu sais, au lieu de se faire la guerre, puis tu sais, dans le monde punk, hardcore, des fois, les gens sont un peu comme hypocrites, bitch, puis c'est toujours genre la loi... Un peu, hein, des fois, oui, oui. La jury de compétition. Tu sais, il y a un mime qui se promène sur Facebook un peu, c'est comme « Ah, good set, bro », puis il se poignarde dans le dos. C'est en train de me passer des fois, mais non, tu sais, c'est comme ça que j'ai rencontré Gab, je suis juste présenté un show random, puis j'ai entendu Gab, puis j'ai avec ma blonde, elle a dit « C'est qu'il chante bien, man. » Puis c'est comme « C'est vrai, il faut que j'aille parler. » Parce qu'on venait de perdre L.P. Bien, en fait, on s'est peut-être débarrassé d'un autre premier chanteur L.P. Puis c'était pas un bon fit dans le band, justement, avec la mentalité qu'on a, tu sais, un peu se soutenir, s'amener vers le haut, tu sais. Alors, c'était un gars, c'était un donneur, puis tu sais, je veux pas parler de son mal de lui, il avait des bonnes qualités, mais il avait son texte à lui. Moi, écoute, je t'écoute, je dirais, tu dis ce que t'as à dire, mais non, mais c'est vrai que... On lave notre linge, ça va. On règle des choses, c'est sérieux. Mais c'est vrai, avoir un band, puis avoir justement, tu sais, quelqu'un qui est pas sa même énergie, ça fait pas de cette personne-là une mauvaise personne. Non, c'est ça. Mais des fois, ça fait juste que ça fit pas, tout simplement. Fait que c'est mieux juste de pas être ensemble. C'est pas comme un ex toxique qui t'a trompé, c'est juste. Non, c'est ça. Ça reste un ami quand même, mais je veux dire, dans le band, c'était pas un bon fit. Bon. Fait que, gaffe là. Fait que depuis ce temps-là, bien, on crée ensemble, puis je pense qu'on a amené une nouvelle dynamique au band, tu sais. Moi, j'ai des influences un petit peu plus punk, hardcore, puis avant, c'était plus comme, comment dire, c'était plus deadcore, votre affaire. Ouais, bien, on avait pas de chant clean, plus qu'il faut, de jouer, enfin, un peu, mais pas plus qu'il faut. L.B. était juste un growler, tu sais, il y avait pas de, il y avait pas nécessairement de la mélodie dans sa voix. Gamm, il apporte du genre des mélodies dans la musique, travers ses vocales. Fait que à la base, il y a quand même deux chanteurs, c'était voulu. Ouais, ouais, c'était un choix, comme un peu, tu sais, regarde, puis je suis un peu fan de l'équipe park, je m'attendais pas à faire du rap à moitié, puis tout, mais juste le visuel avec deux front men, je trouvais tout le plus nice. Ouais, on le voit pas ça souvent, mais quand on le voit, ça sort super bien. Moi, j'ai le meilleur exemple, peut-être le pire exemple, Number 12 Looks Like You. OK. Je sais pas si vous connaissez. Moi aussi. Deux chanteurs, mais c'est comme grindcore, c'est pas doux, vraiment pas, mais en chaud. Ah, c'est fou! Ben, il y a The Spice Icon, là, qui sont comme un peu... Ça, je pense que c'est un très bon exemple. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, c'est vraiment comme, ça ajoute la polyvalence, puis que tout le monde ait des influences différentes, puis qu'ils blend together, bien, ça fait en sorte que... Jusqu'à... En tout cas, je t'interromps, je m'excuse. Jusqu'à tout récemment, on s'est pas mis un nouveau drummer. On n'a pas mis personne dehors, on a juste changé, tu sais, comme on a pris notre drummer, puis on l'a mis à la base, on a pris le bassist, on l'a mis à la guitare, puis on a fait rentrer un nouveau casse-tête dans... Puis le guitariste, lui, qui était là? Euh... Ben, ouais, j'étais tout seul pendant... Ah, OK, OK, OK. Ça fait qu'on a rendu deux guides. Je voulais le pogner comme dans le déco. Non, non, non. Ben, on a essayé des guitaristes, tu sais, avant de décider de mettre le drummer à base, flipper tout le monde. On a fait rentrer jusqu'à tout récent, en jazz. OK. Puis il apporte, genre, une nouvelle épice à notre recette. C'est ça. Puis deux guides, une autre dimension aussi, ça permet de faire plus de... Plus de mélodies. Fait que là, vous êtes six, quand même. Ouais. Ça prend de la place sur un stage, hein? Ah, des petits stages, on se fait ses pieds intensés. On vient du trackside, la scène, tu sais, elle est petite, le trackside, puis c'est quand même légendaire là-bas, c'est nice, mais elle crée sur hier, là, je serais collé sur Brut, là. Non, attends, ne fais pas de guitare flipper. Non, non. On a une coupe de manche derrière la tête d'un bon jour. Ah, c'est ça. Brut s'est excusé une couple de fois. Excuse-moi. On va faire autrement. je suis collissé avec mon enfant. C'est la partie de la job. On est cascadeur. Ah, ben oui, ben oui. Puis comment, d'où ça vient votre tamo pour jouer de la musique, tu sais? Là, on va reculer dans votre temps de jeunesse, Je veux savoir, ouais, ouais! Ça vient d'où, votre désir, tu sais, Puis pourquoi vous êtes tourné vers, justement, tout le côté punk, hardcore, whatever, appelez ça comme vous voulez, mais, tu sais, c'est la scène-là. Ben, moi, pour ma part, c'est mon père qui m'a transmis l'amour de la musique. Mon père et ma mère, c'était deux fans de heavy metal. Tu sais, leur ben préféré, c'était Iron Maiden. OK. Fait que, tu sais, j'ai grandi en écoutant tout le métal des années 80. Puis, ma mère écoutait du grunge aussi. Fait que, tu sais, c'était comme, ça a toujours fait partie de mon environnement. Puis, à l'adolescence, j'étais un genre, un petit skater, genre, je faisais du skate avec mes chums, puis on écoutait toutes des bands comme genre Blink, Good Charlotte, Some 41, puis Limbiscuit, tout des... Ce qui m'a amené à écouter des bands plus heavy, tu sais. Puis, tranquillement, je suis tombé plus dans le hardcore. Fait que, c'est un peu ça, mon background, qui m'a fait tomber en amour avec la musique. Beaucoup de partage des membres de ma famille. Mon frère plus vieux aussi m'a beaucoup partagé. OK. Puis, fais-tu juste écouter de la musique ou c'est du monde qui en jouait aussi dans ta famille? Ben, il n'en jouait pas. Mon frère, c'était un très bon musicien, mais c'était de la musique organique dans le sens qu'il allait pour des affaires fucking old school, genre, il jouait de l'harmonica, puis il faisait du beatbox en même temps, puis il jouait la paix, puis genre, des enfants. Mais tu sais, l'amour de la musique pour qu'est-ce que c'est de juste genre vivre une émotion, bien, c'était ça. OK. Puis tu t'es dit, je vais chanter. Oui, j'étais un petit gars très refoulé, tu sais, puis j'étais fâché, j'étais un petit gars fâché, j'aimais pas la vie, je m'identifiais pas trop à ce qui était autour, fait que c'était comme un échappatoire pour moi d'aller gueuler dans un mic. Cool. Ouais, fait que c'est ça. Très nice, très nice. Merci. Tu vois, c'était quoi? Moi, bien, mes parents s'étaient séparés, puis tout, puis ma mère a déménagé avec un, bon, actuellement encore mon beau-père, puis quand je suis descendu dans le sol, on l'emménage là, puis tout, je vois, il y a un drame, tu sais, avec huit, huit ou dix tomes, tu sais, c'est abusé, tu vois pas ça nulle part. Ben, lui, il trippait justement avec Siren Maiden, fait que tu vois, en tout cas, puis là, je vois une guide, puis je m'en foutais de la guide, je voulais jouer du drum, il me disait, ah man, le drum, j'ai pas le goût de te montrer ça. Il écoutait trop cher. Il voulait vraiment bâtir une belle relation tout de suite avec toi, il te faisait confiance. Il cherchait plutôt ce que j'aime avec, j'aimerais jouer du drum, fait qu'il m'a montré trois, quatre accords, il montrait, après ça, lui, il écoutait genre du Deep Purple, puis là, j'ai fait, man, j'adore, moi, je suis old school dans mes choix de musique, puis c'est ce que j'apporte au band, en fait, les vieux pattern blues ou les riffs, rock'n'roll, ça vient de moi, je suis vraiment old school à cause de mon beau-père, il m'a fait grandir un peu aussi, des projets un peu prog aussi, mais du prog comme Super Trump, je te parle pas, genre Dream Theater, mais c'est super bon, mais je suis pas mal old school, puis c'est à cause de mon beau-père, j'avais comme 15 ans quand j'ai pris ma première guide, puis il m'a enseigné tout ça, c'est là que mon amour a commencé pour l'Aquiton, puis j'ai jamais arrêté après, j'ai... Puis t'as-tu embarqué sur le drum, t'as-tu fini par jouer du drum un peu? Non, je suis juste sur mon ordinateur, par contre, je me garde, j'aurais pu être bon de même, mais l'ordinateur fait le drum. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est toi, Joe? Ah ben moi, ça part de mon frère quand j'étais tout jeune, il écoutait Metallica, Nirvana, tout ça, un moment donné, je suis tombé sur Led Zeppelin, puis j'ai fait comme, oh wow! Là, j'étais dans ma chambre, puis là, je chantais, puis je m'imaginais faire des shows, puis c'est ça, en grandissant, j'avais un cousin, lui, il connaissait toutes les tunes de Metallica, il rendait ça, lui, les doigts dans le nez, il nous regardait, ça avait l'air plate, t'sais, on était comme, OK! Puis c'est ça, en grandissant, éventuellement, l'école, ils sont venus me chercher, parce que justement, un peu comme Gab contempo non plus, je n'étais pas, je ne fitais pas tant dans le moule, tout le monde écoutait du rap, M&M, tout ça, puis on faisait partie de la petite gang de pompes qui allaient écrire. On se remène en quelle année, à peu près, là? Pour 2000. OK, je peux comprendre, t'sais, quand on est, je ne sais pas quel âge je vous avais, mais t'sais, 2000, moi, j'avais 16 ans, ouais. Fait que t'sais, je peux comprendre que c'est facile de ne pas fitter, t'es comme, dans ton adolescence, pis t'es encore, maintenant, c'est peut-être plus populaire, c'est plus facile de fitter quand t'écoutes, tu mettons, la scène punk, hardcore, whatever, mais c'est facile d'être justement comme... À l'extérieur de la boîte, c'était plus niché, là, moi, je comprends. Chez nous, c'était plus ça aussi, c'était ça qui jouait, c'était du gros métal, Pantera, Metallica, pis plus c'était hard, plus c'était le fun, fait que c'est ça. Finalement, j'étais arrivé à l'école, commençais à faire un show, deux shows avec le gars qui s'occupait du local de retrait, en fait, à l'école secondaire, il jouait de la musique, il jouait de la musique. C'est vrai? Moi, je me suis... Fait que tu t'arrangeais pour aller dans le retrait pour voir jouer de la musique? Ben, il y avait le local de musique où il y avait un stage band, pis il faisait des trompettes, il y avait un drum, pis tout ça, fait qu'on allait là sur l'heure du midi, on jammait, pis là, il préparait un spectacle de variété à l'école, fait que là, ben, il m'invitait. Pis là, ben, c'est ça, on faisait une couple de tournes du Nirvana, Manson, pis là, le monde venait à la direction, les profs venait à arrêter le monde de tracher, parce que, écoute, dans une école, c'est trop... Fait que c'était payant, t'es un petit Chris à ton école, genre, tu te faisais amener à des shows, pis par le gars du local de retrait. Ben, je pense qu'il disait, on a un oeil dessus pendant qu'il est sur le stage, pis au moins, on essaye de l'accrocher. Ouais, ben, en même temps, c'est vraiment cool, parce que ça t'a amené, je veux dire, ça te donnait une espèce de raison, un espèce de purpose, ou juste ça te motivait à faire quelque chose de poussé, à jouer de la musique. Tu sais, au lieu juste de l'envoyer faire de la copie, ben, moi, je sais pas si c'était un peu ça leur idée. C'est nourrissant pour un jeune, moi. Tu sais, d'avoir de quoi s'accrocher, pis de s'identifier à l'école, pis de se dire, je fais ça, pis ça, c'est mon bonbon, là, là, je peux m'amuser, tu sais. Fait que ça les garde accrochés. Des fois, c'est ça, c'est d'aller trouver, genre, cibler ce que le jeune a envie de faire, tu sais, pis de dire que, je sais pas, tu lui donnes son anane, là. Sauf si c'est du crack, là, peut-être. tu fais ça d'une bonne bonne idée. Ben, c'est sûr que, quand t'aimes trop la drogue, ça peut être problématique. Mais si le prof, il est cool au local de retraite, ben, il est majeur, pis il peut sortir ça, Ben, plus tard, ça m'a amené à Rapantigny, où est-ce qu'il y avait une école, justement, que, vouloir accrocher les jeunes à de la musique, pis tout ça, c'était un projet qu'Alain Lapointe, le guitariste des bébés, avait monté. pis on allait aux écoles aux adultes, pis il y avait, j'arrive là, il y a des locales de pratique avec des drums, pis tout ça, fait que t'en as à peu près 8-12 locales, t'as du monde qui ont des ordis fournis pour faire du rap, pis tout. Pis là, on enregistrait des tournes, on montait des tournes avec différents bands, différentes personnes qui faisaient de la musique, pis on verra ça, on allait faire le tourné des écoles secondaires sur l'heure du midi, pour aller présenter les shows qu'on avait fait, tout ça. C'est cool. Fait que c'était monté. Après ça, il est venu ici, plus dans ce coin-ci, à Saint-Hyacinthe, ouvrir l'école de musique. Pis c'est ça, moi j'ai dû quitter parce que j'avais fait comme le maximum de sessions que tu pouvais faire là. Mais ça m'a beaucoup motivé, montré beaucoup de choses. Par la suite, c'est ça, j'ai rencontré des musiciens, pis ça a venu justement à tomber avec un démo qu'un ami en commun nous a présenté. Yann cherchait justement un chanteur pour Last Dance of the Moonwills, pis c'est ça. Il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai entendu ce que t'as fait. Écoute, si ça t'intéresse, on aura un show dans à peu près deux semaines. Fait que t'as fait 11 tours. Je suis motivé de même. 11 tours à apprendre. Quand j'entends, je prends des shows. Fait que si tu veux, t'as 11 tours à apprendre, pis on a une couple de shows qui sont prévus. Fait que si... Pis on parle de 2020, fait que c'était comme post-COVID, encore genre un autre lockdown, fait qu'on s'en est fait canceller beaucoup, mais il y en avait beaucoup de prévus, pis finalement, on a fait juste deux. Mais il a livré après deux semaines, on capotait. Pis le monde, il s'attendait pas à ça parce qu'on était arrivés pis on sortait de nulle part. Pis Joe, il est pas grand, pis tu sais, tout le monde nous regardait de haut un peu dans la scène locale. Pis là, Joe fait des centres chèques, pis il y a vraiment du power pour sa grandeur, pis là, tout le monde a fermé un peu sa gueule, pis c'est comme... On va aller loin avec Joe. Je pense que c'est comme un jugement facile que bien du monde peut avoir. Tu sais, le taré, frontman, il est tout petit, mais il se met à déplacer de l'air. on prend Hate Breed, le chanteur, il est pas grand. Ouais. Pis il déplace en tant que... Ouais, ben sinon, moi, je suis old school, comme je l'ai dit, Ronnie James Dio, c'était pas grand, c'était un good vocal, mais c'était powerful. C'était mental. Ouais, c'était mental. Dans le film de Tenacious D, il vient de rechante à barbe. Je l'ai écouté en français, c'est même pas lui qui chante, c'est Martin Deschamps qui... C'est quand même... C'est le Ronnie James Dio du Québec. Ouais. Moi, c'est une question. Ton personnage, ça vient de... On va creuser... Il y a quelqu'un dans le chat, il y a Sniflix dans le chat qui a... Sniflix. Il y a Mr. Loomistar sur ça. Oh, ben oui, son masque, ben oui, c'est le masque blanc. Moi, tu l'as tatoué. Ah, lui, je suis tombé random sur son Instagram. Je suis comme, il sait que je l'aime. Fait qu'on veut pas on a le même personnage, ben tu sais, les louchadors. Puis c'était ça ta question, d'où ça part. J'ai perdu mon père, malheureusement. Puis le seul, puis bon souvenir que j'ai avec, c'est d'écouter la lutte, puis tu sais, il y a une collection de masques, puis tout, puis il est décédé, puis tout. Puis un moment donné, j'ai pas commencé le projet de la silence avec ça au départ. Ben un moment donné, j'ai fait, je vais rendre hommage à mon père au ciel. Puis tout, il trippait aussi, venez voir mes projets dans le temps, quand j'ai commencé la musique à peu près en 2000 aussi. Je faisais les covers de Pink Floyd, puis il venait, puis il trippait. Fait qu'on avait deux bons souvenirs ensemble, c'était la lutte, puis la musique. Fait que j'ai comme amené le personnage sur le stage, puis tu sais, je suis un peu un spirituel, j'ai l'impression. Il m'a sorti, je travaillais dans la construction, puis il m'a sorti de mon métier et j'ai reçu un voyage de grue sur la tête, puis je ne peux plus faire mon métier. T'as fait un voyage de clous? De grue. Ah, de grue. La veille à grue m'a déposé une tonne sur la colonne, puis tout. Ah, tabarnasse! Fait que j'ai été en 2017 sorti de mon métier, puis c'est là que j'ai dit je vais peut-être remonter un band tranquillement, mais ça a pris du temps avant de me m'envoyer. Au début, je commençais par la physio, puis tout, les cassins ont qu'à prendre un peu à marcher, puis tout. Je travaillais des journées de malade, j'ai laissé la passion. C'est pas... Non, non, c'est pas... Vous l'avez pas facile. Non, non. C'est à la fin, je suis à 40 mètres, fait que c'était les journées, genre 5 le matin à peut-être 10 heures le soir, parce que tu fais ah, les gars, on est peut-être stand-by demain, je check la météo. Non, non, c'est ça. Les projets de musique, je n'en avais plus, puis à un moment donné, je reçois l'accident, puis là, j'ai eu un échec professionnel le matin, puis ça allait pas bien, puis tout. À un moment donné, j'ai fait, ah man, c'est peut-être arrivé pour une raison, il faut que je reporte un band, puis j'ai l'impression que c'était genre mon père qui a fait du talent, puis tu le gâches en ce moment, sa couverture. Fait que... Puis là, heureusement, mon dos va mieux, puis tout. C'est sûr que j'ai des séquelles à vie, mais... Alors, c'est ça. Là, tout a créé, après ça, le personnage, j'amène mon père sous stage avec moi. C'est hot. Puis en arrière de ce personnage-là, bien, je le ressens, tu sais, je suis dedans, puis tu sais, le monde au début, il était comme, je comprends pas le vibe, tu sais, les autres sont pas dévisés puis tout. J'ai écrit St. Gus Young, West Berlin, tout ça dans L'Inbiscuit. Ils ont chacun un petit personnage, ça, puis je pense pas que si on serait toute la gang à Luchador, ça ferait pas parler autant. Non, non, mais écoute, je trouve ça vraiment, c'est vraiment un bel hommage que je pense pour rendre à ton père. C'est vraiment cool. Oui, oui. Merci. C'est une belle façon de jouer au micro. C'est une belle façon d'y rendre, justement, c'est à ta façon. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'aurais aimé ça faire de la lutte, ça, c'était notre rêve d'enfance, mais avec un désherné d'iscale à cause de l'accident, puis tout, c'est tout plus ça. Fait qu'au moins, je mets mon match, je me prends pour un huit heures, question d'une gig, puis après ça, c'est fini. Mais Yann, il nous a quand même amenés dans des sphères où est-ce que je m'attendais pas à travailler. Yann, il supporte la lutte locale, tu sais, à Sorel, il y a un bar. C'est quoi le nom du bar? Le 5-25. Le 5-25, puis il y a des shows de lutte amateurs, bien, semi-professionnels. Ils sont forts. Ils sont forts. Des fois, c'est de la lutte hardcore, puis les punaises, ils rentrent vraiment dans son dos au gars. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. C'est vraiment intense. Puis, il nous a fait rentrer sur des projets, moi puis Joe, sur des lutteurs. Bien, il y a Marco Estrada, qui est une chanson qu'on a faite en l'honneur à Marco Estrada avec la Asden. C'est pour supporter aussi le personnage, parce que c'est un lutteur du Québec. Il est plusieurs fois champion. Oui, il est plusieurs fois champion. C'est un gars qui est super en forme, puis il dédie sa vie à la lutte au Québec. Il est de plus en plus présent aussi dans les médias. Il est même rendu, j'ai vu ça la semaine passée, un breuvage à la Belle et à la Bœuf, championne du monde. Ah oui, OK. Bien, tu sais, on aimait son style, puis c'était quelqu'un qu'on appréciait, juste pour le divertissement de la chose, puis de voir que c'est un passionné de même. Fait qu'on lui a rendu hommage avec une chanson qui s'appelle Frog Splash, c'est pour Marco Estrada. Fait que j'ai rentré là-dedans, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire ça pour lui, tu sais. » Il dit… La pire, c'est qu'il n'écoute pas de métal. Yann, il me dit « J'ai juste poussé le casse-tête, il rentre pas sur le stage avec, mais j'ai juste de faire comme un bel hommage. Nous autres, on n'aurait pas changé de style pour lui. C'est un gars de plus de dubstep et tout, mais tu sais, je vais te montrer c'est quoi la scène, c'est Marco. Puis tu sais, il y a des fans de Marco qui… La lutte, le métal, c'est proche. Non, j'ai souvent lié. Mais ça a apporté justement la suite des choses si tu allais encourager Marco à un événement. Puis Maxime Lemire, l'homme fort de la Mauricie, il est rendu lutteur aussi puis il est fait « Moi aussi, je veux ma toune. » Lui, c'est un métalède. Fait que lui, il rentre avec. Là, c'est Joe, cette fois-ci qui a fait un texte en français « Le lion du nord ». Puis là, lui, il rentre à la tonne de briques avec puis tu vois ça, les fans crier genre, parce que c'est genre… C'est ça, c'est sa toune d'entrée « Le lion du nord ». C'est ça. Ça a amené quelque chose. Ah ouais, le personnage tout, moi je suis fier, tu sais, j'écoutais la lutte, les tounes de lutte puis tu sais, Bouillaka, Demiré, Mysterio, tout ça, ça résonne encore dans ma tête, ça, les tounes de lutte, ça m'en apporté des projets comme ça, tu sais, ça garde une espèce de passion active, c'est pas juste de faire des choses comme un autre. Ouais, ça monte de se faire. Ouais, c'est vraiment cool. Ça nous sort de notre zone de confort puis tu sais, moi aussi, j'écoutais la lutte avec mon père, c'était Bam Bam Bigelow puis tu avais genre… C'était qui l'autre? Le clown, Yokozuna, c'était mon idole quand j'étais jeune puis quand il est mort, j'avais 5 ans puis mon père, il m'annonce dans la cuisine, je veux que je te dise, Yokozuna, il est mort, je m'aimais à broiller, mon père, il est crampé. Pourquoi c'est son idole? En tout cas, c'est ça, c'était… Moi aussi, j'ai été lié à la lutte. Ouais, mais toute jeune, on tripe, c'est une pièce de théâtre, c'est un film d'action. Oui, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui n'aiment pas ça. Non, non, c'est ça. Regarde, moi j'ai une bombe de lutte. Ah oui? Mon grand-père, je ris un peu avec le chat parce que je l'ai renvoyé, je plugue-tu mon grand-père parce que je l'ai renvoyé. Oui, je plugue ton grand-père. Il est décédé maintenant, mais c'est lui qui a parti la lutte de nains au Québec. Non. Aïe! Tu lis l'histoire, il y a des livres d'histoire de la lutte au Québec, il est nommé dans les livres comme quoi, que c'est lui et son partner qui ont parti ça. puis je me suis dit « Ah, c'est vrai, c'est quand même un dingue, mais je suis comme « Ah, mon grand-père, j'abusais des petites personnes. » C'est ça que j'ai pensé que ça n'était pas un nain. C'est ça, c'est bizarre. Non, c'était un visionneur. C'est un visionneur. C'est vrai. Mais c'est quand même mieux une ligue de lutte pour eux autres que de les lancer. Oui, non, c'est vrai. C'est un beau parallèle qu'il y a parti des carrières justement de petites personnes qui ont eu des grandes carrières dans la lutte puis tout, c'est vrai de Paris. Bien oui, parfait. Ça a l'air que mon petit, petit, petit cousin, c'est Louis Sire. Toi? Oui. Vous avez fait ça même shape. Des fois, il chiait des tonnes de masques du gros. C'est peut-être de lui que je retiens ça. la force est dans les comptes vocables. C'est bon. Au moins, je ne savais pas ça. T'es pas grave, mais bon. Non. Tu ne peux pas le dire avant. On va faire une dune aussi. Rendre le mal. J'apprends des affaires sur mon propre Ben dans ce podcast-là. Écoute, c'est un podcast de croissance professionnelle aussi. Exactement. T'es un coach de vie, toi, oui. Absolument, un coach de vie. Mais toi, tu ne réussiras pas. On le sait qu'est-ce qui est bon pour le monde, nous autres. On est meilleurs qu'eux autres. Les coachs de vie. En tout cas, on ne partira pas là-dessus. Oui. Votre été, ça ressemble à quoi un peu? Y'a-t-il des shows qui s'en viennent? Y'a-t-il de la composition? Ben là, c'est sûr que... La lutte. Belle salade. Des fois, on se tire. à coups de vie. Mais non, on a quatre shows qui s'en viennent avec Void Chaser. C'est un Ben du Québec, Void Chaser. C'est de nos chums. Puis on va faire quatre dates en quatre soirs. Puis ça finit à Sainte-Thérèse. Un mini tour. Oui, un mini tour. Puis ça, c'est pour honorer la tournée parce qu'on avait tout booké notre année. Puis l'été estival, c'est ça. Ça fait qu'il nous reste quatre dates. Cinq dates. Parce qu'il vient d'être ajouté Victoriaville. On l'a pris parce qu'on n'a jamais été en cinq ans à Victor. Puis on s'est sainte. Oui, oui, je pense que là, c'est Victor. On va aller là avec Deskate puis Destiny, un band de jeunes qu'on a hâte de voir. Peux-tu nommer les villes? Oui, c'est ça. T'sais, date, rapidos, Victoriaville, le 30, Sherbrooke, c'est au mois de septembre, le 12 à Sherbrooke, le 13 à Trois-Rivières, le 14 à Trois-Pistoles puis le 15 à Sainte-Thérèse. Puis on termine ça là. Tu sais, on vient de... Hier, on a joué au Trackside à Montréal. La semaine d'avant, encore Montréal, mais c'était Théâtre Fairmont avec Off-Virtue, une band plus tendance TikTok, genre, mais c'est... Ben, c'est du metalcore comme international. C'est un band américain Off-Virtue puis t'as As The Structures Fails qui est un band de l'Ontario. Sérieux, ces bandes-là, étaient vraiment smart puis tu sais, des fois, t'as l'impression, les bands, quand ils prennent de la notoriété, ils regardent le monde de haut, mais c'était pas le cas pour en tout. Ces gars-là, c'était vraiment comme friendly puis du monde humain qu'ils supportent puis qu'ils t'apportent tes commentaires après le show puis c'est... Égal à égal. Il était prêt parce qu'il y a une crise de système de in-air puis de backing track de fou puis il dit « Hit me up, je vais te montrer c'est quoi mon système. » Ça fait quatre ans qu'on roule là-dessus puis ils ont un son béton. Pour improve un peu notre son, tu sais. C'est bon. On cherche toujours à s'améliorer, tu sais. Puis après les quatre dates pour notre été, bien là, on rentre en studio pour commencer à traquer le prochain album. Dans le fond, on a une session qui est bookée en septembre. Oui, avec House of Gain, Max Lacroix qui est quand même... Probablement, s'il y a des gens qui sont tout de la scène. Oui, c'est ça. Très metalcore, tu sais, anciennement, Blame Witness, là, effectivement. Les gens s'entendent beaucoup vers lui pour son son puis son expérience. On a fait affaire avec lui au dernier album. La manière qu'on fonctionnait, c'est qu'on traquait tout chez Yann puis on envoyait le mix. Mais là, on s'en va à House of Gain, son studio, pour enregistrer puis faire un peu de post-prod avec lui parce que ça va être plus facile, tu sais, d'être là ensemble puis de pouvoir travailler comment amener le son à un autre niveau. Fait que c'est ça qu'on va faire pour notre été. Puis l'expérience va être plus immersive aussi quand vous êtes là-bas. Exact, oui. Ça va amener le travail ailleurs aussi. Oui. C'est ça. Une autre vision. Ouvrir la création puis justement pousser un peu plus la machine que ce qu'on le fait là. Fait que ça va nous amener probablement à un autre niveau puis c'est ça qu'on souhaite, en fait. Oui. C'est les bandes qui sortent de House of Gain, ils sonnent, le Sudden Waves, tout ça, ça pète. Mais je trouve que vous faites une crise de bonnes jobs justement sur vos réseaux puis dans la promotion du band, je vous ai vu, ça fait quand même un bout que je vous vois passer partout. Le nom du band, il n'est pas méconnu, je pense, en ce moment. Puis ça commence à avoir de plus en plus une belle notoriété, je pense, votre band. Vous devriez vraiment être fiers d'accomplir tout ça parce que c'est quand même tough. C'est une gang qui est tough. Vous devriez comme s'il ne l'était pas déjà. Non, mais des fois, ça va tellement vite qu'on ne pense pas à ça. Non, non, je te dis, vous êtes fiers. Ah, nous sommes fiers. Vous êtes fiers. On est fiers de ce qu'on a accompli. Et voilà. Puis ce n'est pas fini parce qu'il y a comme du travail à tous les jours. Je regarde, mettons, il y a une dizaine d'années, je faisais une couple de shows, il y avait beaucoup de compétition, l'esprit de compétition. puis, ah, tu sais, ah, toi, t'es poche, toi, tu bouches poche. Puis quand Kian m'a présenté le projet, il a fait comme, crée-moi la meute d'être rassembleur puis tout ça. Ça fait qu'on inclut tout le monde, on va chercher tout le monde. Peu importe qui, nous autres, on est là comme des frères de scène puis on n'est pas, ce n'est pas une compétition pour nous autres, c'est genre... C'est une affaire de style, c'est une affaire de genre... De partage. De partage. Tu sais, on va partager notre backline, on va partager nos expériences, on va partager même, tu sais, nos contacts, que ce soit à la radio puis tout, on va spotter. Tu sais, on est avec Kaboom Management, on présente quand même, man, ils font un festival, contactez, man, en back, tu le fesses, puis tout. Tu sais, nous autres, on l'a fait l'année passée, on ne va pas genre bouffer le spot encore, tu sais, ça va tôt, le front spot, c'est à vous autres. Fait que, tu sais, nous autres, on pousse tous dans la même direction puis je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis tu sais, tu parles qu'on est visible et que le nom s'en vient de moins en moins méconnu pour les gens, bien, c'est parce qu'on est six gars qui travaillent tous dans la même direction puis qui apportent tous un petit cas de choses au Ben. Puis de faire ça, c'est juste, ça enlève la charge de travail puis des fois, dans certains projets, c'est toute la même personne qui se met toutes ses épaules. Mais là, je pense qu'on... Oui. Quand je t'offre de l'aide, puis je dis, non, parce que monsieur, non, j'accepterais, ça ferait plaisir de partager la charge mentale. Je veux. On règle des trucs en soi. Mais, un moment donné, il faut que tu veuilles de partager la charge mentale. C'est celle d'équipe qui est là en ce moment, en tout cas. C'est bon. Mais c'est ça un peu... Non, mais pour vrai, c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, que vous avez justement, en parlant de charge mentale, que c'est comme bien équilibré puis il y a comme une espèce d'ambiance très saine dans votre band. Oui. Puis ça, on ne voit pas ça souvent. Moi, pour avoir eu des bands quand j'étais jeune, on n'avait pas ça puis je faisais souvent partie du problème. Je veux dire... Non, non, je le dis avec du recul, tu sais, des fois, c'est comme, ah, le band, de coup, c'est fini, peut-être que j'ai été cap, peut-être que j'ai trop poussé, peut-être qu'on a fait justement avec d'autres bands, tu sais, un peu comme de jalousie puis tu sais, mais, tu sais, je veux dire, il s'en faut être deux pour danser fait que ça vient les deux bords mais je pense qu'ils rencontrent que c'est juste de la merde, ça n'apporte rien de bon. Si on veut remplir les salles, on est mieux de se mettre ensemble, surtout qu'on est arrivé comme... la COVID est arrivé en même temps, je ne sais pas si ça a aidé ou ça a nuit. Pour nous autres, on a été comme les derniers un peu à faire les shows avant que tout ferme, ça a aidé un peu. Puis justement, le fait qu'après ça, le monde voulait comme sortir, on rassemble tout le monde, fait que c'est ça. Puis dans le fond, on est mieux de s'aider entre les bands si on veut pouvoir finir les artistes pour remplir les salles parce que sinon, on va finir chacun de ça. Les bouquins vont vouloir rebouiller puis ils vont avoir des affaires de plus en plus nice. Justement, il y a de plus en plus de fesses, le grand festival du lac, il n'y a pas pu, il y a de plus en plus qui pop, probablement parce que ça marche aussi puis c'est ça qu'il faut. Puis après ça, à tous les week-ends, tu sors, tu as des gigs de malade. Les fois, j'ai des amis qui font, « Ah man, je ne sors pas beaucoup, je vais avoir un show, ça me rend broke. » Mais il va y avoir des shows à 200$, tu veux vraiment avoir. 200$, j'ai booké mon été complet. Oui, parce qu'il y a énormément, comme tu dis, il y a de plus en plus de fesses qui ne sont pas chères ou même gratuits. Il fait deux dans pas long. Ils sont vraiment family friendly parce que la scène ne veut pas les hardcore kids dans l'entente de l'époque. On vieillit, on a des enfants. On est dans cette époque-là en plus. C'est ça, c'est vraiment cool. Il y en a. Tu sais peut-être que ça fit bien dans le cadre de la société que tu es avec ton enfant, mais bref, c'est vraiment cool. Exactement. Moi, j'étais allé au Festivois. Ce n'était pas le Festivois. Il y a un nouveau festival à Saint-Colombard. Ça fait trois ans. Oui, Festiroc. Festiroc. Ça, c'est fucking nice. Ben oui, c'est marrant là-bas. Ça va être notre troisième année qu'on le trouve. Oui, vous étiez là-bas. Ça va être la première année de l'année passée. Pour vrai, c'est le maire, je pense. Le maire, il y a de l'ice-mode. Pour vrai, you're cool. You're fucking nice. Il est où? Il est là. Il est là. Il est dans la caméra. Rattache tes pantalons. Pour vrai, non, c'est vraiment un beau fait. C'est bien organisé. Tu sais, vu que c'est familial et que c'est gratuit, tu sais, oui, ils vendent de la bouffe, mais tu sais, le monde qui vient, donc il n'y a pas les moyens, bien, ils vont là, ils vont dîner chez eux, ils reviennent, tu as un parc, tu as des jeux d'eau, ça fait que c'est gratuit, ça fait que tu as plus d'argent pour acheter de la moche, des bêtes. Tu sais, c'est bien fait, tu as deux stages, un acoustique, un gros stage, c'est vraiment cool. Quand on parle de quelque chose de familial, ça, c'est une belle place. Ça, Waterloo aussi, le festival underground. Oui, ça, je n'ai pas la chance d'y aller encore, mais ça a l'air vraiment bien. Ça en prend des initiatives comme ça. Yvan, Waterloo, il me semble, ça se peut-tu? Notre base? Non, c'est notre base, c'est dans un autre projet, The Man Prophecy. Ah, c'est lui qui va là. Oui. OK. C'est Dave. Quand on est jaloux, on va dire qu'on n'est pas jaloux de personne. Je vais embarquer dans sa vallée sans qu'il le sache. Les gars, il va falloir qu'on rappe ça avec de la musique. OK. Oh, qu'est-ce qu'on écoute? Bien, c'est votre musique que vous, 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 est-ce que vous voulez nous présenter un peu les deux chansons? Oui, t'avais-tu une idée pour laquelle commencer? J'ai mis en premier All Dress Metal. All Dress Metal, oui, on peut en parler, c'est notre clip, on vient de gagner à Londres un prix pour le meilleur clip d'animation. l'Ordre. c'est international. On l'a dit tantôt au Québec. International, mais, en fait, c'est pas grave. surtout félicitations à Kaboom, à Kaboom, à Kaboom. À Kaboom, à Kaboom Animation, comme vous proposez le clip au festival à Londres, ils font à chaque année, c'est pas genre les MTV Music Awards, on s'attend que c'est un festival plus indépendant, mais c'est quand même psych parce que, on a gagné avec ça, mais avec leurs images à eux, c'est pas nous qui a dessiné, mais on a engagé au moment, je fais, hey, nous autres, il faut asseoir le style du band, c'est All Dress Metal, il faut le taguer à nous autres pour le reste de notre vie, on met un clip, ça c'est un clip qui vaut 25 000, genre, puis ils nous ont fait une fleur, un prix de malade, puis ils ont travaillé avec Rouge Pompier, c'est là que je les ai trouvés, les pauvres crampent, puis ils retournent dans l'animation, puis j'ai écrit, je fais, hey, combien ça coûte? Il dit, bien là, live, on n'a pas de contrat, mais on cherche à grossir, je dis, c'est la même chose pour nous autres, on va s'entraider, puis c'est ça, ils nous ont fait un prix de fou, fait que c'est vraiment un beau projet, on va aller au gamique avec, puis tout aussi. Nice, 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 nice. Checker ça, les boys. Allez voir le clip, on dresse metal, on est bien fiers de ça. Les auditeurs qui sont là, ils vont l'avoir le clip, c'est nous autres, mais en petit bonhomme, fait que. Oui, et après ça, on finit ça avec United We Stand. United We Stand, OK, ça c'est un peu la signature du Ben. Ah, des lyrics assez, c'est nice. Non, c'était pour moi. Ça signe pas mal ton air de vie. Merci les gars, c'était super cool. Merci de votre accueil. Merci, bien oui, merci de l'invitation. On va rester backstage parce qu'on a su que le frigidaire était plein, puis vous avez des bonnes commandites. Le frigidaire est plein, moi je fais du café si vous voulez. On a du cidre, on a du cidre, on peut le cidre, le cidre, c'est ça. Yes, c'est vraiment bon, puis on a des bonnes bières de microbrasserie. Oui, de la microbrasserie du domaine Bertillon. Oui, le cidre, c'est Tremblay. Le cidre, c'est le cidre de la famille Tremblay. Merci, Domaine Bertillon. La microbrasserie du domaine Bertillon. Très bonne en présent. Je vous le dis, on va vous faire un beau vidéo qu'on va mettre en avant de chaque épisode qui va être bien mieux plugé que ça. Je vous promets. Oui, mais quand même. Soyez indulgents, ça fait 10 heures. Assieds de boire de la bière pendant 10 heures. C'est ça. Lui, il n'a pas d'excuses. Il a un petit straight edge. All right, ça s'en parle les boys. Yes sir. We're all dressed up for your arrivals. Yeah, we growl all days. L-T-E-W, 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501